réfléchissons au delà de l'idéalisme et du matérialisme comme je concluais ma vidéo précédente le matérialisme c'est la croyance que les idées sont issues de la réalité chose à définir d'ailleurs ou encore de la matière des atomes c'est c'est assez grossier comme manière de penser vu les découvertes d'einstein et d'autres au 20e siècle l'idéalisme c'est dire que notre monde maternel univers est issu et une reproduction grossière d'idées de choses abstraites dont il émane cela rappelle quand même cette idée du big bang une chose tellement infiniment petite qu'elle est inexistante aurait été à l'origine de l'univers entier matière et idées étrange comme raisonnement donc chez les matérialistes il y a des matérialistes dialectiques et des matérialistes bourgeois comme feuerbach marx critique feuerbach dans ses thèses en 1845 le matérialisme de tous les philosophes jusqu'ici c'est que l'objet la réalité le monde sensible n'y sont saisis que sous la forme d'objets ou d'intuitions mais non en tant qu'activité humaine concrète en tant que pratique de façon non subjective voilà feuerbach que des objets concrets réellement distincts des objets de la pensée mais il ne considère pas l'activité humaine elle-même en tant qu'activité objectif donc voilà feuerbach n'est pas un matérialiste comme marx les différents types de matérialiste et d'idéaliste il ya des gens matérialiste par avidité de posséder mais idéaliste idéologiquement comme des gens de droite pro capitaliste par exemple qui défend des valeurs matérialiste tout en ayant une vision du monde idéaliste parce qu'ils pensent que que les idées la volonté sont sur le moteur de l'histoire ou d'autres gens comme ça dans un autre style ce sont des gens idéaliste idéologiquement mais parfois qui s'ignorent c'est encore pire mais mais matérialiste tout de même par avidité de posséder ou d'avoir du pouvoir comme les certains politiciens réformistes présents ou passés aliende par exemple qui était idéaliste qui pensait que pouvait discuter avec les ennemis des adversaires politiques et que ça poserait aucun problème et puis on a vu que finalement c'est la réalité militaire qui finit par dire qui a raison qui attend mais la réalité et les idées n'ont pas tellement d'importance enfin il ya aussi des gens matérialiste idéologiquement mais aussi ontologiquement au niveau de leur pratique mentale on peut penser aux 68 art c'est à dire que des gens qui jouissent sans entrave nous sommes matérialiste nous pensons que là les idées viennent de la matière nous sommes de cette certaine une certaine gauche mais néanmoins nous sommes nous sommes des nous sommes des jouisseurs nous voulons profiter et nous accaparer la matière et les gens on peut se demander la différence entre un matérialiste comme ça et un idéaliste du point de vue d'un marxiste n'est pas très différente elle est pas très grande il ya des gens idéaliste idéologiquement et pratiquement se désintéressant du matériel ce sont beaucoup de gens qui vivent d'ailleurs ailleurs qu'en europe et en occident général des gens des gens très pauvres mais qui dans des sociétés traditionnelles avec des statuts sociaux respectés et qui qui n'ont pas beaucoup d'argent mais qui ne se tracasse pas plus que ça qui vivent et qui ne voient pas de problème particulier à leur pauvreté n'oublions pas que les américains les australiens les néo-zélandais sont des européens ce sont des anglo-saxons ou d'autres ethnies c'est des européens qui ont colonisé des territoires donc la plupart de ces gens sont idéologiquement idéaliste religieux mais ils ont une pratique matérialiste c'est très lié au protestantisme qui notamment qui lui qui considère que l'on est rétribué par dieu et qu'on est destiné donc ils sont ils sont mais sont déterministes en ce sens là moi-même je suis passé par marx engels plekanov kotsky j'ai été j'ai lu tous ses auteurs ne pas tenter matérialiste dialectique et après je je suis arrivé à spinoza spinoza m'a séduit parce qu'il a un une anti humanisme théorique un déterminisme absolu dans sa place dans ses textes bon là ce n'est pas le sujet de la vidéo spinoza est un paralléliste c'est à dire que l'ordre et l'enchaînement des choses comme il dit dans l'éthique l'ordre et l'enchaînement des choses de la matière de l'étendue est le même que l'ordre et l'enchaînement des idées donc spinoza explique tout est dans la substance dans dieu donc selon lui dieu dieu nous sommes une partie de dieu nous sommes un morceau de dieu c'est plus complexe que ça mais pour résumer et donc dieu est composé d'une infinité d'attributs donc les mais deux seuls nous sont connaissables en tant qu'humain c'est la pensée elle est tendue donc ces deux attributs sont parallèles c'est à dire que chaque état chaque manière il avait ça une manière chaque mode d'un attribut à un moment donné correspond au mode de l'autre attribut c'est à dire que finalement les attributs sont des manières sont des des angles de vue sur le dieu c'est une manière de voir dieu mais voir réellement dieu donc n'est possible pour l'humain que par le le prisme de ces deux attributs donc spinoza a une vision séduisante parce que elle m'a permis par ce déterminisme absolu c'est sans tomber dans le fatalisme cependant parce que le but de spinoza c'est le bonheur bon le bonheur de ses lecteurs et des humains en général bien sûr donc cette pensée se déterminent se permet de montrer toute la vanité des idéalistes pratiques qu'ils soient idéalistes ou matérialistes idéologiquement par exemple les marxistes sont des matérialistes dialectiques selon eux se définissent ainsi mais il nie le déterminisme dans la conscience humaine il pense que l'homme est un empire dans un empire combien respire il peut s'extraire de la manifestation universelle comme une monade ayant ses propres lois il est vrai que l'homme est un être vivant différent et donc différent de tous les autres êtres vivants pour certains points et donc bien quelque part les marxistes pensent que l'avant-garde éclairé du parti du prolétariat le parti révolutionnaire va consciemment régler tous les problèmes et mener le peuple l'humanité entière au communisme une société paradisiaque par juste l'effort des militants donc l'homme l'homme est un être vivant différent ça c'est pas il n'est pas question de le nier de rabaisser l'homme et l'état d'animal uniquement dirigé par ses instincts parce qu'aucun animal n'est capable de de penser comme comme le font les humains et là on en vient un peu à la pensée religieuse le verbe a créé le monde comme le disent les textes sacrés chrétiens au commencement était le verbe et le verbe était en dieu et le verbe était dieu était au commencement en dieu tout a été fait par lui et sans lui n'a rien n'a été fait rien de ce qui existe en lui était la vie et la vie était la lumière des évangiles de saint jean premier chapitre le verbe c'est un souffle ce n'est ni seulement une idée ni seulement de la matière mais une amalgame un amalgame indéfinissable entre les deux quand un humain parle et pense il crée le monde univers entier ça c'est un peu le point de vue des religions c'est une vision qui est séduisante donc effectivement en ce sens le marxisme et se rapproche de cette vision et finalement s'en nier qu'il ya un déterminisme et qu'on n'est pas libre de penser ce qu'on pense à où on le pense on peut dire que l'ignorance finalement de de la vérité dernière nous permet de dire que on a une liberté finalement notre liberté et notre ignorance et notre notre savoir et notre notre ignorance aussi notre connaissance de notre ignorance réfléchissons je le répète au delà du matérialisme et de l'idéalisme pascal déclare pascal déclare le malheur de l'homme et de ne pouvoir demeurer en repos dans une chambre sans le savoir ou peut-être qu'il le savait il évoque la posture du yogi du yogi indou un pas du yogi actuel dont on nous rebat les oreilles dans nos sociétés occidentales le yogi millénaire hindouiste enfin indien on va dire pour simplifier la posture de ce yogi le méditant qui touche à l'au delà de la forme j'ai mis le lotus avec en son centre homme le la formule sacré hindou le problème de la pensée occidentale c'est qu'elle est enfermé dans la forme tous les auteurs que j'ai cité avant et même la lecture majoritaire de la bible que j'ai dont j'ai parlé avant c'est enfermé dans dans la forme la forme ce n'est c'est autre chose que la métaphysique au sens où je le définirai dans une vidéo plus tard en fait que ce soit les idées ou la matière que ce soit les idées ou la matière ce sont des formes les choses définies on pense avec des concepts même des concepts très simples et voire absurde mais c'est quand même des concepts les choses existent parce qu'on peut les nommer donc le verbe comme dirait socrate toutes ces formes ces objets ces choses matérielles cet univers ou ces pensées ont un modèle dans les cieux la tradition orientale là je parle pas de religion permet l'accès à la connaissance métaphysique ou prétend en tout cas permettre l'accès à la connaissance métaphysique qui est au delà de la forme mais qui est c'est ma conclusion à l'origine qui est le principe de la forme qu'elle soit idéal ou matérielle donc l'informel les choses qui n'ont pas de forme qu'on ne peut pas nommer sont à l'origine de la forme matérielle ou idéale le big bang a une origine quelque chose qu'on ne peut pas nommer qu'on ne peut pas décrire mais qui pourtant à tout a créé tout on revient au début de la vidéo en ce sens parce qu'elle a raison c'est l'homme moderne occidental coupé de la méditation de la posture yogique qui ne peut accéder à un mode supérieur de connaissance et demeure enfermée en l'alternative idéalisme matérialisme qui ne sont pourtant que des faces opposées de la même pièce donc il faut aller au delà de ce nouveau dualisme philosophique occidentale comment en travaillant sa capacité métaphysique je donnerai des indices de comment certains pensent qu'on peut y arriver dans d'autres vidéos du formel à l'informel du solide au gazeux en passant par le liquide merci et bonne continuation